Est-ce que c'est intéressant d'aller en Islande avec son propre van ? Est-ce qu'il faut obligatoirement un 4x4 pour faire le tour de l'Islande ? Et finalement, quel temps est-ce qu'il fait en Islande au mois de mai ? Allez vite récupérer un petit pull parce qu'on va se cailler et embarquez avec nous dans le van, on vous amène en Islande, c'est parti ! On roule sur une piste et on se rend compte qu'à certains endroits, la piste traverse des coulées de lave, le paysage est absolument hallucinant ! Là on est en train de longer la côte sud de l'Islande et on voit à l'horizon ce profil le plus gros glacier dont le nom m'échappe totalement et je mettrai le petit nom là ici, vous vous amuserez à prononcer, ce sera marrant ! Et on voit à l'horizon, on voit les 3 langues du glacier qui plongent dans la mer et on s'approche tout doucement de ça ! Et les paysages en plein soleil aussi de l'Islande, c'est pas mal, c'est vraiment sympa ! Bon la bagnole, la bagnole, tout ça c'est bien ! Mais est-ce qu'on peut s'approcher de ce glacier là ? Donc ce qu'on tente là, c'est qu'on s'égare sur un petit parking et normalement il y a une petite balade de 4-5 kilomètres 10 ? 10 ? Ouais mais aller-retour ! Ah oui ! Ouais, 5 aller-5 retours ! qui te permet de t'approcher du glacier ! Donc on va le tenter mais il fait un froid de loup ! Le vent se lève, de temps en temps il y a des grosses gouttes de pluie qui tombent ! Je sais pas si on va avoir le temps de finir sans se faire doucher ou sans renoncer à cause du froid ! On va tenter, on verra bien ! 1 1 2 2 2 J'essaie 1 2 5 En fait la nuit dernière on a dormi par là, au bout des montagnes, et là maintenant on est en escalade et ça, et juste derrière nous là, il y a le glacier de Fjol, et on va aller voir ça aussi. Sous-titrage MFP. C'est complètement fou en fait, parce que on est tout seul, il n'y a personne. On a le glacier qui est dans le fond, comme ça, on a l'impression qu'il est tout proche, et on marche, et on marche, et on marche, et en fait on a l'impression de jamais s'en approcher, c'est parce qu'en fait ça doit être tellement énorme quand on est au pied. Bon, c'est dommage, le chemin passe un petit peu loin du glacier, alors bon, on aura envoyé le drone aller faire un tour dessus, de toute façon on n'aurait pas mis le pied dessus, c'est tellement immense. Là on le voit de loin, comme ça, ça a l'air tout petit, ça a l'air pas compliqué, et effectivement quand tu t'approches avec le drone, tu te rends compte que la falaise de glace, elle est gigantesque. est gigantesque. Donc bon, on pourra pas s'approcher par le petit chemin de rando, et comme il est un peu tard, on va continuer la rando, mais c'est impressionnant de voir la taille de ces falaises de glace. C'est vraiment impressionnant. Et juste au bout là-bas, on a le glacier qui termine, dans un lac, et il y a des petits icebergs qui se sont détachés, et on peut les voir, on les voit bien là maintenant. Et voilà, c'est le bout du glacier dont le nom est totalement impronenciable. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, salut ! C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. on est en train de finir la boucle pour retourner à la voiture là et le dernier morceau se passe dans la vallée glacière on a des falaises juste au dessus de nous là était glace il ya 7000 ans et il y a 7000 ans le glacier se jetait dans la mer bon là il a reculé et du fait des activités humaines ça recule encore plus vite et c'est impressionnant la taille des caillasses qui sont charriés par les glaciers c'est vraiment impressionnant alors le truc c'est qu'on s'était dit bon maintenant après la balade c'est le moment de rentrer là faut qu'on aille se trouver un camping et il y avait plus d'une heure de bagnole donc on a dit on trace il y avait un endroit où on aurait dû s'arrêter mais on s'est dit on trace et puis quand on est passé à côté ben on s'est arrêté comment tu veux faire autrement tu peux pas donc en fait en island c'est très difficile d'avancer parce que tu es constamment en train de t'arrêter pour voir des choses tu peux pas tu peux pas à tracer alors c'est complètement hallucinant on a vu deux fois qui est en train de nager oui c'est ce pays mais c'est incroyable c'est surprise sur surprise en fait tu es là tu marches sur la plage tu regardes dériver les glaçons et tu regardes les phoques qui passent c'est mais où tu vois ça nulle part ah oui si en l'islande tu vois ça ça va bien rester des heures ici mais bon on y va je crois que l'avantage d'être venu aussi tard aussi c'est qu'il n'y avait pas grand monde c'est vraiment pas mal aujourd'hui en fait on va aller jusqu'à la plus belle cascade dix ans c'est ce que disent les guides là on arrive à la célèbre cascade qui s'appelle Svartifos et le truc particulier c'est que les murs de la cascade sont constitués d'hexagones et le truc est excellent donc c'est que ça fait des colonnes en forme d'hexagones noires je ne sais pas si on se rendra compte de la taille des colonnes en hexagone mais c'est quand même assez gros là le côté de l'hexagone doit faire peut-être une quarantaine de centimètres et là la balade continue et on marche sur des sur des pavés qui ont été faits dans ces colonnes hexagonales c'est vraiment énorme bon alors aujourd'hui il pleut et on est en train d'arriver à un autre point d'intérêt dont j'ai déjà oublié le nom mais de toute façon c'est un prononcé donc c'est pas grave et là on suit une petite piste bien défoncé si on la continue on arrive au centre du pays là mais il faut un 4-4 obligatoire et un vrai 4-4 pas un SUV un SUV c'est pas bon voilà alors aujourd'hui on est caoétisé gantifié bonnetisé bref il fait un temps abominable enfin bon il fait le temps du coin quoi et là c'est à dire froid, pluie, mais on va quand même aller visiter le canyon qui est absolument magnifique alors c'est dommage apparemment on peut faire voler les drones enfin c'est pas apparemment je voyais qu'on pouvait faire voler les drones mais dans la purée qu'il y a au dessus de nous ça sert strictement à rien il y a la même chose il y a la 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 il y a la la il y a la lune il y a la le il y a la une il y a Sous-titrage ST' 501 L'Islande, où des paysages à couper sous, à tous les coins de rue, ou plutôt de campagne, c'est magnifique, et même sous le brouillard, c'est vraiment magnifique. Donc là, le canyon, il fait 2 km de long et 100 mètres de profondeur, mine de rien. On n'a pas l'impression comme ça, mais c'est quand même assez haut. Et c'est vraiment très impressionnant. C'est incroyable, comme c'est grand, ça fait des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres qu'on roule comme ça en ligne droite, qu'on traverse sous cette plaine. Et dès que tu regardes un peu loin, comme ça, c'est noir. Et là, quand on regarde dans le détail de ce qu'il y a dans cette plaine, en fait, c'est tout des cailloux, c'est des roches volcaniques. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Ce n'est pas des à pierre-pont, c'est plus dense. Mais c'est vraiment de la caillasse. Je me renseignerai, je vous mettrai le nom là-dessus. Et donc là, en fait, on se trouve vraiment dans la plaine éruptive du volcan Catlia. Alors, le volcan Catlia, c'est un des volcans, c'est le volcan le plus dangereux de l'Islande. 14 kilomètres de large, 10 kilomètres de long, ça c'est pour la caldéra du volcan. Et le truc intéressant, c'est qu'il est sous une calotte, sous un glacier. Et donc, quand les éruptions surviennent à peu près deux fois par siècle, et quand la lave arrive au contact de l'eau du glacier, ça casse des morceaux de glacier, ça fait des énormes coulées d'eau et ça ravage tout. Et ici, toute la région, là, c'est vraiment la plaine où se déverse le volcan Catlia. Et on va aller un peu plus loin à une petite ville qui s'appelle Vic, qui est une des rares villes qui se trouvent dans l'endroit, puisque c'est vraiment assez désert, là, ça fait des heures qu'on roule et qu'on ne croise rien. Et tout simplement parce que, quand le volcan s'énerve, c'est ici que ça descend, c'est ici que ça dégage. Et à savoir que la route sur laquelle on roule, là, en ce moment, la route numéro 1, elle a été coupée en 2011 par, justement, une coulée de flotte du volcan. Allez, on va continuer la route. On est arrivé à Vic, célèbre pour sa plage de sable noir. Et on va aller faire un petit tour sur la plage. C'est marrant, le sable, il est vraiment noir. On n'a pas l'habitude de voir ça. Et très fin. Un peu moins fin que du sable classique, on va dire. Normal. Mais c'est bizarre. C'est très bizarre. Je ne sais pas si l'été, finalement, les gens, ils viennent avec leur serviette, prendre un petit bain ici. Mais nous, là, avec la température qui fait, on a plus envie d'aller devant une cheminée, manger des crêpes. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Sous-titrage ST' 501 ...